Salut, ce vidéo est envoyé pour les élèves de la classe SE, en biologie, chapitre 3, les maladies à composantes nutritionnelles, caractéristiques, causes et préventions, page 43. Avant de commencer ce vidéo, les m'naarif en nous, le vidéo, la halou, m'échafé, ta hâtel, éadir, ana, effam, ou éhfaz, l'maloumet. On va commencer par le document 1, qui sont les maladies par caractéristiques, alimentaires. Une petite introduction de ce chapitre. Dans ce chapitre, on va distinguer entre deux composantes alimentaires. Il y a la sous-nutrition et la malnutrition. Comme définition, c'est quoi la sous-nutrition? C'est la consommation d'une quantité insuffisante de nourriture. Dans ce chapitre, on va distinguer une quantité insuffisante. On va distinguer un déficit quantitatif. C'est ce qu'on appelle la sous-nutrition. C'est un déficit quantitatif. Par contre, la malnutrition, la quantité de nourriture est suffisante, mais déséquilibrée. Il ne contient pas toutes les exigences. C'est un déficit qualitatif. Il ne contient pas toutes les exigences. Il ne contient pas toutes les protéines, il ne contient pas les glucides, il ne contient pas les vitamines, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle un déficit qualitatif. Alors, les deux composantes alimentaires, bien du coup, ou bien dues à un déficit quantitatif, ou bien à un déficit qualitatif. Maintenant, dans les autres documents de ce chapitre, on va parler de suralimentation. Le document 1, on va étudier les maladies par carences alimentaires. On va étudier quelles sont les maladies, mien henni l'amrade, j'alli sebabhoun carences alimentaires. Fie عن des carences, fie عن des naqs bil l'aql. Cette carence peut être due, ou bien à un déficit quantitatif, ou bien à un déficit qualitatif. Comme plan général de ce document, comme maladie, on va parler de trois maladies. Deuxième partie de ce document, on va parler de traitement et prévention. On va commencer par la première maladie A, la maladie du marasme. Cette maladie est due à un déficit quantitatif. Alors, c'est un sous-nutrition. Comme cause, cette maladie est due à un apport énergétique insuffisant. Yani, l'enfant prend par jour 4500 kJ comme énergie. Alors, la maladie du marasme, qui est un déficit, ou bien due à un déficit quantitatif, due à un apport énergétique insuffisant. Yani, fie عن des naqs bil l'aqs 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 bil. Donc, kilojoules par jour ou bien inférieur. Les effets observés. Qu'est-ce qu'on observe comme effets? Réduction de la croissance. Comme vous voyez dans cette figure, il y a une réduction de la croissance. Développement d'un petit cerveau. Modification de la composante cellulaire. Cette maladie est irréversible et mortelle. C'est la première maladie. Deuxième maladie, la maladie de quoi sur corps qui est due à un déficit qualitatif. Qualitatif, j'ai ané, n'aouiye. Yani, c'est ce qu'on appelle malnutrition. Fie عن des sous dittaghziye. J'ai bien cool l'aqs bil 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 l'aqs bil. Yani, bil l'aqs 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 bil l' Dermatose, troisièmement, troubles gastro-intestinaux. Cette maladie aboutit à la mort de l'enfant de moins de 5 ans. Une remarque très importante est que le lait maternel fournit à l'enfant les substances nutritionnelles et énergétiques nécessaires. La troisième maladie, c'est le rachitisme. C'est un déficit qualitatif. C'est ce qu'on appelle malnutrition. C'est ce qu'on appelle malnutrition. Quelle est la cause de cette maladie? Cette maladie est due à un manque de consommation de calcium ou une carence en vitamine D nécessaire à la fixation de calcium sur l'os. C'est ce qu'on appelle malnutrition. C'est ce qu'on appelle malnutrition, mais il y a un manque de consommation en vitamine D. C'est ce qu'on appelle malnutrition. C'est ce qu'on appelle malnutrition en vitamine D. Comme vous voyez dans ce schéma. Dans ce schéma, nous voyons que les gens d'un homme normal. Par contre, le rachitisme, regardez les jambes, ils sont arqués. Il y a un tâquus dans l'éjérène. Le traitement et la prévention. Qu'est-ce que le traitement et la prévention ? Qu'est-ce que nous devons nous faire ? Premièrement, surveiller la croissance et le poids des enfants. Deuxièmement, améliorer le niveau de vie de la croissance. Finalement, éduquer les mères sur les principes d'hygiène et de nutrition. Que faut-il étudier dans ce vidéo ? Il faut étudier les définitions de sous-nutrition, malnutrition ou surnutrition. Donc, il faut étudier les définitions de ces trois expressions. Sous-nutrition, malnutrition et surnutrition. Il faut étudier l'excès alimentaire. Il faut étudier la cause de marasme, kouachiorkor ou rachitisme. Comme prévention, à étudier seulement deux préventions de votre choix. Comme devoir, on a devoir à répondre aux questions 1 et 2, page 45, dans votre livre scolaire. Ou deuxièmement, comparer les résultats du tableau, où il figure 1, 50, page 44. Ou à partir de cette comparaison, dégager l'aliment essentiel à la croissance de l'enfant. Merci.